Les américains ont bien espionné l'Elysée. C'était en 2012, juste avant l'élection présidentielle. Et c'est un ancien chef des renseignements français qui le confirme. Une révélation inédite faite face caméra devant les étudiants d'une école d'ingénieurs. Ce qu'il va leur raconter se passe juste après l'élection de François Hollande. J'ai reçu l'ordre d'aller voir nos amis américains pour les empeuler. Face à lui, Kiss Alexander, patron de la NSA, le service de renseignement le plus puissant au monde. Barack Obama a toujours nié cet espionnage. Selon l'ancien responsable de la DGSE, voici la technique utilisée par les américains. Tout d'abord, ils identifient les proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy sur le réseau social Facebook. Puis se créent une fausse identité pour entrer en contact électroniquement avec les conseillers du président. Après leur réponse, les américains peuvent introduire dans les ordinateurs de l'Elysée un logiciel espion. Une pratique qui n'étonne pas ce spécialiste du renseignement. On n'est pas censé s'espionner entre alliés parce que c'est une espèce de déloyauté à la qualité de la relation qu'on peut entretenir, d'amitié, d'échange, de confiance. Dans la réalité, évidemment, on s'espionne tout le temps. Lorsqu'il est question d'économie, lorsqu'il est question de commerce, c'est chacun pour soi. Symbole de ces pratiques, l'ambassade des Etats-Unis à Paris, tout près de l'Elysée. Regardez bien ces fenêtres au dernier étage. En réalité, c'est un trompe-l'œil. Elles servent à cacher les services d'écoute de la NSA.